Dans cette leçon, on va explorer l'interface, on va visiter, on va découvrir l'interface de l'onglet Fairlight. Donc c'est l'endroit où tu gères tout le son et où tu as un endroit optimisé pour travailler le son dans DaVinci Resolve. Je suis dans l'onglet Edit. Là, j'ai mon face caméra qui est muté avec de l'audio, une voix. Ici, j'ai une musique sur laquelle on avait mis un petit fondu comme cela dans une leçon précédente. Maintenant, je vais aller dans Fairlight pour traiter mon son. Et donc là, j'arrive dans une interface qui est tout à fait différente et qui, tu vois, laisse place à l'audio. Bon là, on n'a que deux pistes, mais si tu as plein de pistes audio, elles vont être là. Et donc, cela laisse place à l'audio puisque c'est là qu'on va travailler l'audio et on a besoin d'être à l'aise. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de visualiseur, qu'il n'y a pas de fioritures dont on n'a pas besoin. On a vraiment le minimum très, très simple. On va commencer par voir les basiques qu'on connaît dans l'interface, donc le Media Pool qui est ici. Donc là, tu peux aller récupérer des sons pour faire ton montage son ici. Si par exemple, je veux rajouter, je ne sais pas moi, un son de porte ou n'importe quoi, je peux aller ici dans mes sons si j'en ai importé et mettre mon son ici. Tu peux avoir l'Effect Librairie avec directement les effets audio. Voilà, moi, ceux-ci, je n'ai eu que des problèmes avec, ils n'arrêtent pas de bugger. Donc, si toi, ils marchent, tu peux les essayer et voir ce qu'ils font et comment tu t'en sers. Mais moi, ils n'arrêtent pas de bugger et d'ailleurs, je crois que ce n'est que des licences d'essai. Donc ça, c'est des plugins qui sont payants, mais qui sont intégrés en version gratuite. Bref, moi, je ne les utilise pas et je ne vais pas te montrer comment faire parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne veux pas te mettre avec des trucs qui ne fonctionnent pas. On ferme l'Effect Librairie et après, on a l'index. Et donc, dans l'index, c'est très, très bien puisqu'on a donc nos pistes audio. On voit nos différentes pistes audio, ça nous permet de savoir lesquelles on affiche. Si tu travailles avec 60 pistes, ça te permet de là afficher uniquement les pistes dont tu as besoin. Donc du coup, quand tu décoches une piste, tu vois, elle disparaît. Donc, si tu perds tes pistes accessoirement, il faut venir acheter un œil ici. Tu vois aussi la couleur des pistes. Tu vois le format, donc si elles sont en stéréo ou autre. Tu vois le nom aussi, donc A1. Ensuite, tu as les marqueurs, donc ça, c'est très pratique si tu es en train de faire ton montage, que tu sais que tu dois mettre certains trucs à certains endroits du style, j'ai besoin de mettre une sonnette à cet endroit-là ou j'ai besoin de mettre un autre son. Et bien, tu peux avoir le point de repère là grâce aux marqueurs que tu as mis en montage. Et bien entendu, tu peux aussi mettre des marqueurs ici, tu le vois. Tu peux les afficher différemment, ce qui est assez pratique. Tu peux agrandir, comme ça, tu peux voir, tu peux avoir des notes. Donc ça, c'est extrêmement pratique parce que ça te permet de communiquer entre le montage et le son très facilement. Juste une petite note, si ça se trouve, toi, tu ne gères pas du tout le son. Tu n'es pas spécialiste du son, du traitement son. Comme moi, je ne suis pas spécialement le meilleur en traitement son. Je comprends les outils, je sais comment ils fonctionnent, mais je ne suis pas forcément le meilleur. Et donc, ça peut être ton cas aussi. Et si c'est ton cas, ce que tu peux faire, c'est que tout simplement, tu peux filer ton projet Resolve, une fois que tu as fini ton montage, à un monteur son qui peut apprendre à travailler sur Resolve, qui connaît déjà Fairlight et qui peut faire son travail de son là-dedans. Et donc, ça t'évite de faire des conformations. Ça t'évite de faire des exports à AF. Ça t'évite de faire plein de trucs que tu fais quand tu es professionnel ou même quand tu fais des plus petits projets. Ça évite plein de choses compliquées puisque tu n'as juste qu'à prendre ton fichier et tes médias et à les donner. Et bim, tu peux travailler. Si tu es au même endroit, que tu es dans la même boîte, que tu es dans le même serveur, le même réseau, etc. C'est encore plus simple parce que tu n'as juste à changer de fenêtre et à mettre quelqu'un qui sait faire le son devant l'ordinateur. Mais voilà, c'est super pratique. On va refermer un petit peu ça. Bien entendu, ici, tu as les fonctions de recherche pour rechercher dans les marqueurs. Et après, tu peux fermer l'index. On regarde juste en dessous tant qu'on y est. Là, tu peux sélectionner les timelines. Donc, si tu as plusieurs timelines, plusieurs montages, tu peux sélectionner comme tu peux le faire d'ailleurs dans toutes les autres fenêtres. Ensuite, ici, on a le master timecode. Donc, c'est le timecode de la timeline. Tu vois que si on avance, il bouge en même temps. Ici, on a le timecode du point in, le timecode du point out et la durée entre ce point in et ce point out. Donc, si je viens ici, que je mets un point in, que je mets un point out, tu vois que ça change et la durée change. Bien sûr, si je veux les enlever, j'appuie sur G puisque moi, j'ai programmé ça sur G. Ensuite, ici, tu as les trucs habituels. Donc, le solo, le mute. Tu vois que ça mute. Ensuite, à côté, tu as des vues mètres spécifiques pour chaque piste. Donc, si on fait play, tu vas voir. Ça te permet, quand tu as beaucoup de pistes, de pouvoir voir ça sans utiliser le mixeur. Ensuite, ici, tu as bien sûr les boutons de navigation standard que tu comprends très rapidement. Donc, arrière, accélérer, avant accélérer, play, stop. Et là, tu peux faire play en loop. Et là, il y a encore une autre chose, c'est les automations. Donc, ils te permettent de faire plein de choses de mixage. Mais ça, c'est pareil, on verra plus tard parce que c'est des choses assez poussées. Et on le verra dans une leçon bonus. En dessous, tu as donc une flèche pour sélectionner et bouger les choses. Voilà, très, très simple. Ensuite, tu as ici un sélecteur qui va te permettre en faisant du lasso de sélectionner une zone. Tu vois que ça met automatiquement un point in et un point out puisque quand j'appuie sur G, ça les enlève. Donc, je peux sélectionner, tu vois, ce que je veux. Ensuite, je peux faire effacer en faisant comme quand j'efface du texte. J'appuie, ça efface. Donc là, que sur la piste d'en dessous parce qu'il a sélectionné qu'elle piste d'en dessous. Je sélectionne. Là, j'ai bien sélectionné les deux. Maintenant, je fais effacer et il efface les deux. Donc ça, si tu connais le logiciel Audacity, c'est un peu la même chose sur Audacity. Ça existe aussi. Donc ça, c'est plutôt assez pratique quand tu veux travailler précisément. J'appuie sur G, je désélectionne, je clique à côté, ça désélectionne. Ensuite, ici, tu as le magnétisme bien connu. Nous, on va repasser comme ça. Donc là, ici, tu as les flag et les marqueurs. Donc ça, tu peux voir les leçons bonus où je t'explique les flag et les marqueurs. À côté, tu as des presets pour les réglages. Donc tu vois, tu peux cliquer sur les presets et ça t'affiche le pré-réglage qui va avec. Nous, on va se mettre comme ça. C'est plutôt pas mal. Tu peux montrer les flag et les marqueurs. Tu vois que ça disparaît ou ça apparaît. Tu peux montrer les waveforms complètes. Et ensuite, ici, tu peux faire les réglages de hauteur de chaque piste, du moins de l'ensemble des pistes. Et ici, le zoom. Et donc, du coup, tu vois, là, on se retrouve avec une interface plutôt sympa pour travailler. On a toujours nos réglages rapides pour régler, bien entendu, l'audio et le niveau audio. On a aussi toujours nos fondus rapides comme ça qu'on peut bouger. Ensuite, ici, on clique en haut. On a le mixeur. Donc le mixeur que tu connais puisqu'on l'a vu dans le montage dans la partie edit. Sauf que cette fois-ci, tu vois qu'il a plus de choses puisqu'il y a plein de choses qui sont inhérentes au mixage, etc. Si on regarde en détail le mixeur, donc là, on a toujours le nom de la piste, la couleur. Ensuite, on a les inputs. Donc ça, c'est pour quand tu as du hardware Blackmagic, donc des tables de mixage ou n'importe quoi qui est du hardware Blackmagic ou autre qui te permet de mixer. Donc, par exemple, une table de mixage Fairlight. Ensuite, en dessous, tu as les effets. Donc, tu vois, nous, on a nos deux effets qu'on retrouve dans l'Effect Librairie. Ensuite, on a l'Equalizer que tu connais bien. Si on double-clic, ça nous ouvre un Equalizer cette fois-ci en grand. Et tu vois que comme je te l'avais dit dans la leçon sur le son dans la fenêtre edit, lui, il a six bandes. Donc, tu as encore plus de possibilités de réglage et il est encore plus complexe que celui que tu trouves dans la fenêtre edit. On le ferme. Ensuite, en dessous, tu as les Dynamics. Donc ça, ça te permet d'utiliser des compresseurs, des expanders et des limiters. C'est très pratique pour travailler encore plus ton son. Et ensuite, ici, tu as le Pan, que pareil, on connaît puisqu'on a vu dans la leçon Edit. Si on descend encore en dessous, ici, tu as Audio 1 et Audio 2. Donc, c'est nos deux pistes. Tu as la possibilité de faire les réglages audio, comme on a vu dans la leçon précédente. Si tu vas dans le menu en haut à droite, tu peux régler ici pas mal de réglages. Donc notamment, par exemple, toi, tu n'as pas d'Input puisque tu n'as pas la table de mixage. Tu peux l'enlever. On peut aussi enlever les Aux puisque nous, on n'en a pas. Et on peut, par exemple, faire des tracks plus fines. Comme ça, on a plus de place sur notre écran. Et on se retrouve avec une interface un peu plus agréable. Nous, on va fermer le Mixer puisqu'on ne va pas s'en servir pour l'instant. Et on va ouvrir le Meters. Donc, le Meters, c'est très pratique puisque ça te permet de voir, donc ici, ton mixage général, le son de ton mixage général. Donc, si on regarde, on voit ici que ça module. Et après, on a chaque piste qui module. Et tu vois qu'on peut avoir jusqu'à 41 pistes affichées directement devant nous. ce qui nous permet de gérer plus facilement et de ne pas avoir à descendre sur chaque piste en dessous pour aller regarder cette petite fenêtre ici. Ou alors d'avoir à ouvrir le Mixer ici qui prend quand même pas mal de place. Tu peux avoir ça et tu as d'un coup un aperçu de toutes tes pistes. Ensuite, au bout ici, tu vois que tu as l'image puisque bien entendu, c'est bien d'avoir un aperçu image quand tu essaies de travailler du son. Tu vois que c'est tout petit et tu n'as pas besoin de vraiment plus gros d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est super pratique de pouvoir avoir un aperçu vidéo que tu peux d'ailleurs déplacer. Je vais te montrer comment on le déplace pour le mettre ailleurs. C'est très pratique parce que quand tu es en train de travailler le son, tu as besoin d'avoir un aperçu pour voir un peu ce que tu fais. Et surtout, c'est un truc qui est très chiant ça quand tu travailles avec des logiciels externes de son parce qu'ils ne prennent pas forcément tous les codecs. Ils ont du mal à lire ce qu'on leur envoie. Et quand on fait par exemple, quand je travaille sur un long métrage, c'est toujours compliqué de fournir au son le bon truc parce que quand tu utilises Cubase, Logic ou n'importe quel autre logiciel de son, Pro Tools, etc. Ils ont tous des lenteurs parce qu'ils ne sont pas optimisés pour lire de la vidéo, ils sont optimisés pour faire du son. Et donc du coup, là comme tu es toujours dans DaVinci, tu peux et super bien travailler ton son, enfin du moins tu peux travailler ton son de manière avancée et avoir un aperçu de ta vidéo sans avoir à faire d'export, sans avoir à faire de transcode, sans avoir à trouver le bon codec, les bons réglages, etc. C'est hyper simplifié et ça, c'est super cool. Si je te montre rapidement cette petite fenêtre, tu vois, on peut la décocher ici. Et donc du coup, si tu as un deuxième écran, tu peux la mettre en grand sur ton deuxième écran pour pouvoir travailler et avoir un meilleur aperçu que cette petite fenêtre ici. Et tu vois d'ailleurs que ça te rajoute ici. Donc là, on avait 41 pistes et là maintenant, on est à 53. Donc si tu travailles sur un gros projet, ça peut être assez cool d'avoir cette fenêtre-là. Nous, on va le ranger. C'est très bien aussi de l'avoir ici en petit. Bien sûr, tu peux la grandir comme ça et tu peux la grandir comme ça, mais tu bouffes des pistes ici, ce qui est moins cool. Donc voilà. Après, si toi, tu n'as pas 41 pistes, c'est bien aussi de pouvoir voir un peu ton image en plus grand et donc de pouvoir agrandir comme ça et tu as un truc un peu plus correct. Mais ça mange un petit peu tes pistes quand même. Donc tu peux réduire et trouver le ratio qui te plaît le mieux. Si on continue ici, on a l'inspecteur. Donc l'inspecteur que tu connais bien, puisqu'il est pareil de partout. Quand on clique, tu vois qu'on récupère notre clip equalizer qu'on avait. Donc, on peut reprendre nos réglages ici qu'on a fait dans la fenêtre Edit. On peut reprendre nos réglages de volume ici aussi. Et bien entendu, si on ferme Equalizer, on peut aller dans Metadata et on peut avoir les Metadata et les informations comme on les a vus dans le Media Pool. On va réduire un peu la taille, on va revenir à un truc un peu plus correct. Voilà, comme ça, c'est bien. On revient dans la timeline rapidement. Je te montre un petit truc intéressant pour l'organisation des pistes et pour pouvoir travailler de façon plus à l'aise. Donc, si tu fais un clic droit ici, tu peux bien sûr ajouter des pistes, etc. Tu peux aussi déplacer les pistes. Mais peu importe, ce n'est pas ça que je veux te montrer. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Donc, c'est le Lock Track. Mais ça ne va pas bloquer ta piste, ça va bloquer la taille de ta piste. Donc, tu peux bloquer ta piste en micro et tu vois que ça va bloquer ta piste en tout petit. Et quand maintenant, tu vas venir jouer avec ça, ta piste, elle restera petite. On refait un clic droit. Maintenant, on va la mettre en extra large. Et donc là, ça va la bloquer en extra large. Quand on va bouger le reste, tu vois qu'elle va pouvoir s'agrandir, mais qu'elle ne pourra pas se rétrécir. Le plus petit qu'elle est, c'est extra large. Donc maintenant, on change, on se met en médium. Et donc là, en médium, voilà, elle ne bougera pas. Elle n'ira pas plus grand, elle n'ira pas plus petit non plus. Donc, c'est très pratique si tu as une piste repère ou des pistes que tu veux avoir à dispo, mais que tu veux garder dans une certaine taille parce que ça suffit pour avoir un aperçu. Voilà, par exemple, on voit que là, mes waveforms, ça me suffit. Et comme je veux travailler sur ma musique, je ne vais pas avoir besoin que celle-ci, elle soit en grand. Eh bien, je peux bloquer une piste. C'est la fin de cette leçon. On a découvert l'interface, donc l'onglet Fairlight dans DaVinci Resolve. Maintenant, tu peux commencer à travailler ton son, t'améliorer. Je te montrerai, on fera un petit tuto sur comment gérer, voilà, faire des niveaux. Et on fera une petite démo sur un montage avec de la musique et de la voix, un peu mieux que celui-ci. Et donc, du coup, on verra ça dans la leçon suivante.